Bonjour à tous, bonjour Myriam. Bonjour. Alors, Myriam est une nouvelle conférencière de la FUP et nous l'accueillons avec grand plaisir. Bienvenue. Merci. Myriam est actuellement en formation pour devenir testeuse de logiciels et Myriam consacre également beaucoup de son temps à aider les futurs pépites de l'informatique dans le recherche de stages, d'alternance, etc. Aujourd'hui, elle va nous parler du recrutement des femmes dans l'informatique à travers une enquête dans les milieux familiaux, scolaires et professionnels. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Myriam. Merci Vincent. C'est bon, il est sorti, je peux tirer mon masque. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon voilà, donc du coup, je vais vous présenter mon premier talk sur comment recruter les femmes dans l'informatique, que j'ai intitulé du POC à la mort. Donc, on me présentait brièvement Myriam, 35 ans. Du coup, moi, dans la vie, je suis fan de Boata, mais vraiment, vraiment fan. Et je pratique aussi le rugby. J'aime bien taper un peu dans les clichés entre les filles dans l'informatique et le rugby. À la base, j'avais un parcours où je suis née dans une famille avec une maman comptable et un père ingénieur en informatique, enfin, même docteur en informatique. Donc, du coup, on est vraiment à la base partie sur tout ce qui était chiffres informatiques. C'était la routine à la maison. Mais je suis quand même partie en littéraire pour l'esprit de contradiction. Donc, je ne suis pas partie tout de suite en informatique. Pourquoi l'informatique ? En gros, je me suis basée, je ne voulais pas vous expliquer juste mon parcours. J'avais besoin de m'appuyer sur des retours d'autres personnes autour de moi. Et donc, je me suis basée sur beaucoup de sondages, beaucoup de questionnaires avec des femmes qui travaillent en informatique et qui avaient fait ce choix de l'informatique. Dans mon cas, j'étais commerce, barmaid. Ensuite, je me suis retrouvée dans l'informatique après avoir rencontré des personnes qui avaient créé leur start-up. D'ailleurs, dernière crise, ça parle à quelqu'un. Voilà, c'est un peu à l'origine de mon parcours en informatique. À la maison, du coup, on avait commencé sur l'Amstrad. D'ailleurs, je crois qu'on voit ma mère sur l'écran qui prenait la photo, du coup, pour la photo dont j'avais besoin pour la conférence. Donc, on a joué à pas mal de jeux dans l'enfance qui nous ont donné envie, mes frères et moi, de partir dans l'informatique. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tournée là-dedans. Je me suis penchée vers l'informatique un peu plus tard avec la programmation. Au niveau des femmes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai pu faire pas mal de sondages, il y en avait pas mal aussi comme moi qui ont eu une passion depuis l'encontre, du coup, avec différents jeux. Le fait d'aller résoudre des problèmes, de savoir un peu ce qui se passait derrière l'ordinateur, la programmation, ce que ça voulait dire, jusqu'où est-ce qu'on pouvait aller. De toute façon, sky is the limit. L'infinité des possibilités, vous le savez vous-même, au niveau de la programmation, et plus loin. Toute cette partie technique, logique, la curiosité. Il y en a aussi pas mal qui ont mis en avant le côté créatif de l'info. Quelques-unes, comme moi aussi, qui ont fait pas mal de reconversions. En info, il y a pas mal de métiers différents. Aussi bien, de toute façon, j'ai commencé sur du support, j'ai fait du dev, j'étais responsable d'application, et là, je me spécifie sur du test logiciel. Donc, clairement, la diversité des métiers, l'employabilité, c'est juste... Voilà, on a vraiment beaucoup de taf à ce niveau-là, et ça, c'est cool. Et puis, également, les conditions de travail, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même derrière un ordi, assis sur une chaise, ou debout, si vous voulez. Mais voilà, c'est quand même des conditions qui font que ça donne envie de bosser en info. Donc, du coup, on fait quoi ? Ça y est, on sait qu'on a tout ce bagage, toute cette envie, on se lance. On se lance, et là, ça fait du bien d'être soutenu par sa famille, de voir qu'on va avoir nos proches, nos compagnons, enfin, je sais, ça dépend à quel âge, on se retombe vers l'informatique. Et en général, du coup, dans les nanas que j'ai sondées, il y avait plus de 40% pour lesquels la réaction de la famille et des proches étaient vraiment, mais, over top. Donc, du coup, c'est bon, c'est cool, vas-y, lance-toi, on te fait confiance, t'as raison. Il y en avait un peu moins de 20%, c'était plus en mode, bah, ouais, c'est cool. Clairement, l'info, c'est bien, t'as raison. À peu près, c'était quoi ? C'était à peu près 20% qui étaient en mode, bon, bah, c'est cool, tu fais des études, tu te relances dans quelque chose, vas-y, quoi. Un peu plus de 10% qui étaient en mode, bah, ok, mais l'info, c'est quoi ? En gros, au final, tu es capable, donc, voilà, c'est typiquement le repas de famille à Noël où t'as ta grand-mère qui te donne son téléphone en mode, est-ce que tu peux réparer ça, s'il te plaît, juste parce que t'as dit que tu bossais en informatique. Et puis, en revanche, il y avait un tout petit pourcentage où là, c'était en mode, bon, bah, au final, attends, l'informatique, mais attends, mais tu ferais pas mieux de faire médecine ou avocate ? Donc, du coup, voilà, c'était vraiment important pour moi de présenter cette partie parce que le soutien des proches et de la famille, c'est super important, que ce soit dans une reconversion ou que ce soit dans un choix de base et que si, de base, les proches ne soutiennent pas et n'aident pas à pousser vers ce choix de programmation d'informatique, avec tous les clichés qui vont se passer derrière, c'est vraiment compliqué de pouvoir se tourner là-dedans. Du coup, comment ça s'apprend ? Eh bien, du coup, ça s'apprend de différentes façons. Ça s'apprend en école privée informatique, ça s'apprend en initiale, ça s'apprend à la fac, ça s'apprend de différentes façons. Et en fait, de ce fait, on va aller à l'encontre des clichés où on va se retrouver, typiquement, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'une personne qui bosse en informatique. Et je dis bien une personne, je ne veux pas cibler, justement. Systématiquement, on va avoir le stéréotype du mec barbu à lunettes qui va être devant son ordi à pisser des lignes de code toute la journée, toute la nuit, en mode Matrix. Et ça, c'est encore dans les idées, c'est encore les clichés et les stéréotypes qu'on a actuellement. Donc, du coup, on se lance quand même, on y va. Et on se retrouve à peu de nanas, mais on se retrouve à quand même quelques nanas. Là, c'est une photo qui me tenait à cœur, du coup, sur l'événement numérique qui permet d'introduire les métiers de l'informatique aux collégiennes et lycéennes, qui est porté par le Corus de Lille. Et donc, je vous parle tout à l'heure, un peu plus tard. Et donc, du coup, voilà, on est là, on se lance. Moi, personnellement, j'étais toute seule de ma promo pendant trois ans, mais ça s'est très bien passé. Au contraire, l'ambiance et l'accompagnement que j'ai eu, même avec les mecs, ça s'est passé super bien et c'était vraiment bienveillant du début à la fin. Mais on est quand même peu nombreuses. Dans les nanas que j'ai pu sonder, au final, il y avait moins de 20 % et encore 20 %, c'est vraiment un top level par rapport à ce qui se passe vraiment dans les cours. Et du coup, il y a percussion d'entreprise avec 15-16 % de nanas qui sortent après diplômées et qui viennent bosser après dans les équipes. Donc, du coup, on a fait les études, on a appris, on est monté en compétences. Et suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'on va arriver sur le métier, sur le monde du travail. Et notre première porte d'entrée avec le monde du travail, ça va être quoi ? Ça va être les offres, les offres d'emploi. Donc, gros, gros sujet là-dessus. Gros, gros sujet. Les nanas que j'ai pu sonder m'ont indiquer qu'elles étaient à peu près 69 % à être sensibles aux offres genrées. C'est-à-dire qu'actuellement, moi qui suis beaucoup sur LinkedIn, parce que j'ai aussi été RHIT et commerciale dans l'informatique, je suis beaucoup les offres et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'offres. On va se limiter à rajouter un petit HF en haut de l'offre et tout le reste, on va développer uniquement sur une offre de développeurs, de nouveaux champions du babyfoot, le futur collaborateur. Mais du coup, en fait, il y en a quand même 69 % des nanas qui disent, mais oui, mais moi, une entreprise qui fait l'effort d'eux, indiquer la parité et indiquer homme, femme, mais vraiment de développer ainsi dans ses offres, ça me parle et j'irai plus facilement vers là qu'une entreprise qui va être uniquement ciblée sur une offre pour un homme. Je pense que c'est assez parlant au final. Et sachant que c'est quand même le premier échange, la première vision qu'on va avoir d'une entreprise, ça va être via les offres d'emploi. Je pense que nous, candidats, on passe suffisamment de temps à bosser nos CV pour qu'une entreprise puisse également faire un petit effort sur une offre d'emploi, notamment quand il s'agit d'offres qu'elle va pouvoir dupliquer par la suite. Également, j'ai eu le plaisir de retrouver des offres où justement on fait l'effort d'eux. Je suis tombée sur l'offre de Vaduo qui a fait l'effort d'eux justement, développeurs, développeuses, expérimentés, juste en introduction. Mais derrière ça, je vous laisse prendre connaissance de l'offre, mais clairement, c'est vraiment pour cibler des compétences, c'est vraiment pour cibler un profil. Là, on voit vraiment qu'un métier, ça n'a pas de sexe. Et voilà, là, ce qu'on veut, c'est recruter une personne. Donc, on n'est pas en train de chercher le futur collaborateur de machin ou quoi que ce soit. Je veux dire, on ne peut pas mettre de sexe sur des compétences techniques ou autres. Donc, ce n'est quand même pas difficile. Si Vaduo a réussi à le faire, je pense que ce n'est quand même pas compliqué pour les autres. Sinon, en fait, une fois qu'on a passé ces offres, alors, une fois qu'on a passé ces offres, on a passé les entretiens, on arrive en entreprise et là, sans grande surprise, on est la seule, là-bas, potentiellement, de son équipe. Mais bon, ça, ce n'est pas une grande surprise vu qu'on était déjà la seule potentiellement en cours. On s'imaginait un petit peu, on a les clichés, on sait comment ça se passe. Donc, du coup, l'environnement est bienveillant, en général, tout se passe bien. Les équipes sont cool. En plus, en informatique, il ne faut pas se mentir, on a quand même une atmosphère et des projets avec beaucoup d'événements qui se passent aussi en parallèle qui sont vraiment cool. Et en général, c'est chouette, au-delà des différentes problématiques qu'il puisse y avoir entre femmes et hommes de base et pas uniquement en informatique, mais en général. Dans les nanas que j'ai pu sonder, du coup, au niveau des différences, il y en a à 56 % qui ont dit que oui, il y avait encore des différences femmes et hommes, bien évidemment, au-delà du salaire, au-delà des enfants, au-delà de tout ce qui va être lié aux problématiques de potentiellement tomber enceinte ou pas. Et il y en a 44 % qui ont répondu non, mais c'était un non. Il n'y a plus de différence maintenant, mais j'en ai eu dans mon ancienne équipe, mais j'en ai eu dans mon ancienne entreprise. Donc, ce qui indiquait qu'elles avaient fait le choix de changer de boîte, de changer d'environnement, parce que justement, il y avait des différences qui se faisaient beaucoup trop ressentir. Donc, du coup, c'est plutôt encourageant de voir qu'il y a eu des évolutions, mais ça reste quand même un pourcentage qui est un peu inquiétant. Sur la question, est-ce que vous ressentez un frein à être une femme en informatique ? Il y a eu quand même plus de 60 % qui ont dit oui, clairement. Donc, justement, par rapport aux problématiques que j'ai citées juste avant, que ce soit sur le salaire, que ce soit sur le fait d'avoir des enfants, etc. Mais il y a aussi une partie, une minorité, bien sûr, mais quand même qui existe. C'est pour ça aussi que je fais mon talk aujourd'hui sur le fait qu'être une femme dans une équipe avec que des hommes, parfois, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué dans le sens où on peut se prendre des remarques. Dans les manas que j'ai sondées, il y en a une partie qui m'ont dit « Non, c'est cool. Moi, de mon côté, je n'ai jamais eu de remarques, je n'ai jamais eu d'attitude négative envers ma personne, envers ma mission. » En revanche, il y en a eu beaucoup d'autres aussi qui m'ont dit que oui, que ce soit sur un non-respect, le fait de couper la parole, le fait de faire des blagues, mais là, à ce moment-là, juste vérifier qu'on a peut-être le même degré d'humour par rapport aux personnes à qui on s'adresse, que ce soit par rapport aux femmes ou bien que ce soit par rapport aux origines, que ce soit par rapport aux religions, que ce soit par rapport à plein de choses. Donc, du coup, là, sur le coup, être une femme en informatique, ça peut être compliqué quand on est confronté, justement, à ce genre d'attitude. Il y a différentes associations qui existent, qui permettent, justement, et qui donnent envie de pousser les choses et d'arriver, de bosser en informatique, justement. Elle Bouge, Femme Ingénieur, que j'ai pu croiser, Le Corif de Lille, bien sûr, avec lequel j'ai pu travailler, notamment sur les événements comme Numérique, et dernièrement, Duchesse France, un Slack que j'ai rejoint il n'y a pas longtemps, justement, et je trouve super pertinent. Et avec beaucoup d'échanges que j'ai eus avec des nanas, justement, sur leur retour, sur la façon dont ça se passait dans leurs équipes. Et même si, bien sûr, il y a toujours une grande partie pour qui ça se passe très bien, il ne faut pas oublier que, oui, bien sûr, dans l'informatique, comme ailleurs, il va y avoir potentiellement aussi des problématiques de remarques, de sexisme. Et ça, il faut vraiment pouvoir en parler. Il ne faut pas avoir peur de remonter les choses. Il ne faut pas avoir peur de bousculer un peu les choses. Et c'est aussi le travail de l'équipe. Ce n'est pas juste à la personne qui reçoit la remarque de faire les choses en tant que collègues. On est aussi là pour se soutenir. On est aussi là pour être les uns avec les autres et on est responsable de la bonne ambiance au niveau de l'équipe. Je vous ai préparé un petit k-out avec deux, trois questions. Enfin, deux questions même. Je vous laisse récupérer le QR code et le lien également vous sera envoyé sur le chat si vous voulez. Donc, du coup, c'est juste deux petites questions pour vous challenger un peu sur les femmes en informatique. Vous avez également le join-in si vous souhaitez laisser aussi vos retours. Et puis, sinon, pour ma part, j'en ai terminé. Vous allez pouvoir aller manger. voilà. Merci, Myriam. Merci, Vincent. Merci à vous. Je ne vois pas de questions juste ici. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions de ce Livestorm. On va le laisser ouvert encore pendant quelques minutes si jamais vous en avez. vous pouvez retrouver ce K-O-T pendant toute la journée, c'est ça ? Jusqu'à ce soir ? Yes, jusqu'à 19h. Voilà, jusqu'à 19h. Vous avez deux petites questions assez intéressantes qui montrent un petit peu des fois des petites pièges. C'est assez sympa. En tout cas, sur ce, on vous retrouve sur Work Adventure et on vous souhaite un bon appétit à tout le monde. Au revoir, bon appétit. Sous-titrage ST' 501